Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce dernier cours de l'année, consacré donc aux origines du langage et la singularité de l'espèce humaine. Et il est grand temps évidemment que je vous parle un petit peu d'imagerie cérébrale et de ce qu'on peut dire sur le plan de l'imagerie comparative entre le cerveau de l'homme et celui des autres primates. J'ai donc regroupé dans ce dernier cours un certain nombre d'éléments que je pensais distribuer sur deux cours, mais je pense que ça ira. Alors, nous avions vu dans les cours précédents, dans les deux dernières années en fait, que dans le cerveau humain, il y a vraiment un réseau cérébral assez particulier qui s'intéresse au traitement du langage naturel. C'est un réseau temporo-frontal qui s'active dès que le cerveau humain représente ou manipule une phrase ou même un syntagme ou quelques mots. On le voit en caméra positron dès 1993, on le voit en IRM fonctionnel et il s'active en proportion de la complexité des phrases et en particulier en proportion du nombre de syntagmes qui peuvent être enchassés les uns dans les autres. C'est ce qu'on a vu avec l'expérience de Christophe Pallier ici et ce noyau d'air cérébral en bleu qui continue de le faire même si les phrases n'ont pas de sens, même si elles sont en jabberwocky, c'est-à-dire qu'elles sont délexicalisées. Nous avions vu également qu'on le voyait avec des enregistrements intracraniens et ce sont des données très récentes du laboratoire. Toutes ces électrodes qui sont marquées en rouge répondent à la structure en syntagme du langage parlé. Je vous renvoie au cours de l'année dernière. Et puis d'autres aspects de la complexité syntaxique, par exemple les mouvements syntaxiques, lorsque vous formulez une question, une proposition relative, vous déplacez les éléments de l'arbre syntaxique et ces R qu'on voit ici dans le travail de Nama Friedman en particulier sont plus activés lorsqu'il y a du mouvement syntaxique que lorsqu'il n'y en a pas. Et puis il y a encore d'autres facteurs qui déterminent l'activité de ce réseau et qui le lient très étroitement avec la complexité syntaxique, notamment la présence d'ambiguïté syntaxique qui vous force à réfléchir pour savoir lesquels de deux arbres possibles sous temps d'une phrase. La nécessité d'explorer l'arbre syntaxique pour savoir qui fait quoi à qui. Et l'apprentissage précoce de la langue maternelle, y compris lorsqu'il s'agit d'une langue qui n'est pas parlée, mais la langue des signes chez les personnes sourdes qui sont natives de la langue des signes. Donc un réseau qui est très étroitement associé au traitement du langage. Et une dernière preuve de cette association, c'est l'aggrammatisme. Si vous avez une lésion dans ces régions du cerveau, vous allez très probablement développer un syndrome d'aphasie qui peut vous empêcher de comprendre et de produire des phrases structurées de façon correcte dans votre langue maternelle. Et les lésions correspondantes ont été identifiées ici. Ainsi d'ailleurs que les faisceaux de fibres de la substance blanche sous-jacente qui connectent ces régions temporales et fondales. Alors vous voyez que ce n'est pas exactement les mêmes régions à chaque fois. Ça fait partie de la recherche actuelle d'essayer de comprendre s'il y a plusieurs régions et quels sont leurs rôles. Ça n'est pas parfaitement compris. Mais je vais supposer donc à qui que nous connaissons ce réseau dans l'espèce humaine, dans les grandes lignes. Et la question évidemment c'est de savoir est-ce qu'on peut trouver des précurseurs de ce réseau chez les autres primates ? Est-ce que ce réseau est déjà engagé dans l'apprentissage de grammaire ou de séquence ? Et est-ce qu'il a significativement changé dans sa fonction ? Est-ce qu'il y a une fonction supplémentaire dans l'espèce humaine ? Par exemple la représentation des arbres ? Alors pour cela évidemment il faut développer des paradigmes d'apprentissage de grammaire artificielle. On ne va pas demander à un primate non humain d'apprendre une langue aussi complexe que le français ou que l'anglais ou que le japonais. Donc on va aller vers des grammaires artificielles. C'est pour ça que les deux cours précédents je vous ai parlé de ces paradigmes d'apprentissage de séquence ou de grammaire artificielle. Et je vous avais montré avec certaines critiques tout de même ce travail d'Angela Federici qui suggère que la région de Broca, l'ère 44, s'active spécifiquement lorsque un humain apprend des règles de grammaire dans une grammaire artificielle, mais des règles qui demandent ce qu'on appelle une grammaire suprarégulière, c'est-à-dire une grammaire enchassée dans laquelle il y a des structures plus complexes que des structures simplement linéaires. Donc la grammaire simple ici, pardon, la grammaire simple qui est ici AB puissance N, on enchaîne A, B, A, B, c'est simplement des transitions entre éléments qui suffisent à représenter cette grammaire à état fini, cette grammaire régulière, et l'ère de Broca semble s'activer plus, d'après les travaux d'Angela Federici, lorsque l'on représente des structures plus complexes, comme par exemple la fameuse règle ANBN dont j'ai parlé la semaine dernière. Alors Angela Federici s'est fait la championne de cette hypothèse, donc il y a quelque chose de spécial dans la région de Broca, que cette région représente effectivement des structures enchassées les unes dans les autres. Je ne vais pas passer en revue tout son travail, d'ailleurs la semaine dernière je vous ai parlé d'un certain nombre de difficultés quand même avec ce travail, mais je voudrais mentionner au moins un article supplémentaire de ce groupe, qui est ce travail de Makovuchi, parce que je trouve qu'il pose une bonne question, la question c'est est-ce qu'on ne peut pas rendre compte de ces résultats sur la complexité des arbres syntaxiques, simplement sur la base de la mémoire de travail. C'est vrai que si vous devez reconnaître qu'une phrase, qu'une séquence appartient au langage AB puissance N, vous avez moins de travail à faire, vous avez moins d'informations à retenir à travers le temps, que si vous devez reconnaître une grammaire de type ANBN. Pourquoi ? Parce que pour connaître une grammaire de type ANBN, il faut en quelque sorte au minimum compter ou empiler les A de gauche, A, 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 et ensuite voir qu'il y a le même nombre de B à droite, B, B, B. Donc il faut retenir l'information à travers le temps, alors que pour AB puissance N, il faut juste vérifier qu'à un A succède un B, à un B succède un A. C'est la seule chose locale en quelque sorte que vous avez à vérifier. Donc ces grammaires diffèrent aussi sur le plan de la localité de l'information. Et donc Makouchi avec Angela Federici vont tester de facteurs en essayant de contraster distance temporelle en mémoire de travail avec l'enchassement, la présence d'enchassement, et le faire cette fois-ci dans des phrases de la langue naturelle. Donc c'est un travail qui est réalisé en allemand ici. Je vous laisse regarder les stimuli. On essaye d'avoir des stimuli qui ont à la fois de la hiérarchie et des dépendances à longue distance. Ça donne donc des phrases enchassées les unes dans les autres, comme on le voit avec ce petit arbre ici qui est symbolisé. Donc vous avez Maria, die Hans, der Guth, Hausser, Liebte, Johann, Gekust, Hatte. Donc si vous comprenez l'allemand, vous voyez qu'il y a un enchassement, d'enchassement, d'enchassement. Alors on peut diminuer la quantité d'enchassement et raccourcir la distance. Il n'y a plus que deux enchassements et une distance plus courte. Et les auteurs vont comparer ça avec une situation dans laquelle il n'y a qu'un seul enchassement, ce qu'ils appellent linéaire, à mon avis de façon quand même assez inappropriée ici. Mais enfin, ils essayent de diminuer le nombre d'enchassements tout en gardant cette variation entre grande distance et petite distance, suivant les phrases. Alors les résultats semblent relativement clairs. Il y a une double dissociation entre certaines régions du cerveau qui montrent un effet de la distance, c'est-à-dire donc de la quantité de mémoire qu'il faut conserver à travers le temps. Et d'autres régions, et toujours cette région 44 ici, qu'on voit en orange, sont sensibles plutôt à la structure des stimuli. La différence est subtile. Je vous laisse en juger ici, puisque vous avez les patrons d'activité. Donc on voit bien que la région 44, ici en orange, ne change pas d'activité dans les conditions C et D alors qu'il y a un changement de distance, et par contre augmente son activité en fonction de la présence de structures hiérarchiques. Et par contre, ici, c'est peut-être un petit peu moins convaincant, mais vous avez cette région frontale inférieure dans le sillon, ici donc au-dessus, un dorsal à l'air de Broca. Et cette région-là a l'air plus sensible à la distance à la mesure où vous voyez, elle présente une différence entre C et D, elle présente aussi une différence entre A et B. Donc elle a un effet principal de la distance entre les stimuli. Ces résultats sont relativement compatibles avec ceux que je vous avais présenté les autres années, et notamment les résultats d'Eve Fedorenko, qui avait montré une dissociation entre la région de Broca, proprement parlé, qui s'active dès qu'il y a un traitement du langage, et les régions plus dorsales, donc effectivement, plus dorsales dans le cortex préfrontal, qui s'activent en fonction de l'effort cognitif dans toutes sortes de tâches, y compris la tâche de Stroop, ou des tâches de calcul, par exemple. Et on avait vu l'an dernier qu'effectivement, le calcul mathématique a tendance à activer plutôt ces régions dorsales. Donc il y aurait, inversement, une spécialisation de la région de Broca pour les arbres. Donc il y a une thèse dans la littérature qui est assez claire, et personnellement je le trouve assez plausible, qui est que dans la région frontale inférieure gauche, il y a une capacité particulière dans l'espèce humaine à représenter les arbres syntaxiques. Cela dit, ça pose un débat quand même, parce qu'avec les fameuses grammaires artificielles et l'apprentissage de séquences, un certain nombre d'auteurs ont trouvé qu'il n'était pas nécessaire de présenter des arbres au sujet, et que l'apprentissage de grammaire, même relativement simple, on va le voir tout au long de la journée aujourd'hui, tout au long de cette exposée plutôt, suffise à activer ces réseaux cérébrons. Et donc, dans la littérature, vous allez trouver ces travaux de Karl Magnus Peterson avec Peter Hagort, qui eux défendent l'idée qu'on n'a pas besoin de structures extrêmement complexes pour activer cette région. Ils utilisent des grammaires à état fini, comme celle-ci, dont je vous avais présenté cette différence entre grammaires régulières et supragrégulières. Ici, on a juste un automate à état fini qui génère des séquences de lettres en fonction des transitions qui sont faites entre ces états. C'est le niveau le plus bas de la hiérarchie de Chomsky que je vous ai présenté la semaine dernière. Et le cerveau présente des activations lorsque l'on détecte, par exemple, les violations de cette grammaire. Donc, la tâche ici, qui est utilisée par Karl Magnus Peterson, c'est que le sujet voit des chaînes de lettres une après l'autre qui suivent cette grammaire ou bien des chaînes dans lesquelles deux lettres ont été inversées, ce qui viole la grammaire. Et les sujets doivent détecter si la chaîne viole ou ne viole pas la grammaire. Vous voyez que lors des violations, spécifiquement, donc c'est non grammatical, supérieur à grammatical, ici, vous avez une activation lors de la violation de la règle qui concerne tout à fait nettement la région frontale inférieure gauche, la région de Broca, et de manière très étendue, il y a peut-être aussi cette région plus dorsale ici, mais il y a clairement des activations dans la partie triangulaire de la région de Broca et dans la partie operculaire. Et voilà la conclusion de ces auteurs. Nous défendons l'idée que la région frontale inférieure gauche est un processeur générique de séquences qui unifie les informations issues de différentes sources de façon incrémentale et récursive, mais indépendamment de la nécessité d'effectuer un mouvement syntaxique ou de représenter des structures hiérarchiques en sachance assez. Alors, il y a une petite ambiguïté dans cette phrase parce qu'ils utilisent quand même le terme incrémentale et récursive, mais je pense que ce qu'ils veulent dire par là, c'est que cette région accumule de l'information, elle accumule de l'information sur le fait qu'une règle soit grammaticale ou pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle représente nécessairement des structures récursives et pour ces auteurs, c'est très clair, il n'y a pas besoin de représenter des structures hiérarchiques enchâssées dans cette région. Alors, comment réconcilier ces deux points de vue ? D'autant que nous avons des données qui vont vraiment jusqu'à un extrême particulier. L'an dernier, au séminaire, j'avais invité Madame Chahit, Maria Chahit, qui nous avait présenté des travaux selon lesquels il suffit de répéter une séquence, même si elle n'a aucune structure, pour activer la région frontale inférieure gauche. Donc, vous vous souvenez peut-être de ce travail dans le séminaire, elle présente des chaînes de sons, ici la séquence temporelle, et elles peuvent être complètement aléatoires et à un moment donné, il y a une transition et ça se met à se répéter. Je pense que vous voyez que ça se répète ici. Mais à l'intérieur de la répétition, complètement aléatoire. Donc, essentiellement, la seule structure qu'il y a à détecter ici, c'est une répétition. Eh bien, cette répétition suffit à la fois en magnéto-encéphalographie et en IRM fonctionnelle à activer la région frontale inférieure gauche. Est-ce que c'est exactement les mêmes régions à chaque fois ? C'est toujours un peu difficile à dire. Ici, en IRM fonctionnelle, vous avez une activation assez interne qui est plutôt, vous voyez, en dessous de la région de Broca. Mais tout de même, c'est frappant de voir que ces régions frontales dans leur ensemble, dans leur partie plus inférieure ici, eh bien, dès que le cerveau est capable de détecter qu'il y a une répétition, immédiatement, on voit une augmentation du signal MEG dans ces régions, alors que la seule structure, c'est la répétition. Donc, ce qui était frappant aussi dans les données de Maria Chahit, c'était le fait que le cerveau est quasiment optimal. Il détecte la répétition avec la vitesse la plus rapide possible. Donc, ici, évidemment, dans le tout début, c'est une des expériences, il y en a plusieurs, dans lesquelles elle commence tout de suite à répéter la séquence ou bien, au contraire, ça reste aléatoire. Donc, évidemment, la première est aléatoire, il ne peut pas y avoir de différence. Dès la première répétition, donc la deuxième présentation, ici, ça commence à diverger et au bout d'un cycle complet, on a une divergence complète. Donc, le cerveau, ici, a l'air d'avoir une capacité de traitement des séquences et des séquences répétées, de détection de répétition à l'intérieur de l'aléatoire qui suffit à activer la région frontale inférieure gauche. Alors, nous avons deux positions dans la littérature pour rendre compte de ces observations. Première possibilité, c'est de dire, finalement, la région frontale inférieure gauche n'est pas très différente chez l'homme et chez le primate. Il y a un mécanisme hautement conservé de représentation des séquences. C'est le titre de cet article de William Marcel Wilson et Petkoff, qui sont deux chercheurs qui font des travaux très importants dans ce domaine. Ils ont effectué toute une série d'expériences avec, effectivement, des grammaires artificielles. Donc, vous avez ici la grammaire artificielle qu'ils utilisent dans la grande majorité de leurs travaux. C'est une grammaire à état fini dans laquelle vous avez des transitions entre ces petits nombres d'états, ici, et à chaque état va correspondre l'émission d'une syllabe particulière. Donc, vous avez ces différentes syllabes. Et ils entraînent des singes, ils exposent des singes à cette grammaire, ils exposent également des hommes à cette grammaire, ils font toute une série de travaux à la fois comportementaux, d'imagerie cérébrale en IRM et aussi d'enregistrement intracrânien, et ils défendent l'idée que le mécanisme est extraordinairement similaire chez l'homme et chez le singe. Donc, il n'y a pas lieu pour eux de postuler des différences importantes. Alors, sur le plan comportemental, par exemple, on peut regarder avec des méthodes simplement d'observation, est-ce que le singe se tourne ou regarde plus longtemps lorsqu'il y a des violations des séquences ? C'était la méthode qu'avait déjà utilisée Mark Hauser, par exemple. Eh bien, que la séquence soit présentée d'ailleurs de façon auditive ou visuelle, l'animal va regarder plus longtemps, donc manifester une forme de surprise en fonction de l'improbabilité de la séquence qui est présentée. Donc, la probabilité de transition qui est présentée sur l'axe des X, ici, prédit le temps de regard et ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas besoin d'autre chose que ces probabilités de transition locales. Dans ces séquences, ici, dans cette grammaire, il y a quand même des régularités d'ordre légèrement supérieures. Ils insistent, par exemple, sur le fait qu'on peut apprendre des choses comme s'il y a un A, alors il y aura toujours un C. On est obligé de passer par C. Il peut y avoir quelque chose entre les deux, mais s'il y a un A, il y aura toujours un C. Il y aura toujours un F aussi, d'ailleurs. Il y a des points de passage obligés comme ça et donc vous allez nécessairement avoir des structures qui ne sont pas forcément immédiatement successives mais qui peuvent être séparées par un élément. Donc il y a des structures qui dépassent la simple transition. Mais les analyses comportementales suggèrent que ni les animaux ni, et c'est plus surprenant, les hommes, dans la même manip, ne sont sensibles à ces régularités-là. Donc le travail de Petkoff et ses collaborateurs suggère que dans cette situation, le cerveau s'arrête à une analyse assez bas niveau et les activations cérébrales, selon eux, se ressemblent. Alors je trouve qu'ils insistent un petit peu beaucoup sur les ressemblances ici puisque vous pouvez en juger par vous-même. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait l'IRM fonctionnel du singe macaque en train de traiter les violations de cette grammaire, on retrouve effectivement des activations importantes de la région frontale. Ici, c'est frontale inférieure droite. Vous savez qu'une différence importante, c'est que la latéralisation n'est pas prononcée et n'est pas systématique chez les primates autres que les primates humains. Et de façon curieuse, dans l'IRM fonctionnel, on trouve souvent des activations à droite. Vous allez voir qu'on trouve la même chose au laboratoire. Cela dit, ça n'est pas significatif. Donc c'est quelque chose à prendre avec prudence. C'est un résultat, ça sort à droite, ça passe le seuil à droite. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une différence de latéralisation très forte. En tout cas, ce qui est très clair, c'est donc des activations lors de la violation de cette grammaire qui n'est pas une grammaire superrégulière, c'est juste une violation des probabilités de transition avec des activations qui sont à la fois temporales et frontales inférieures. Donc ça ressemble un petit peu au réseau que je vous montrais au départ chez l'homme. Et effectivement, chez l'homme, lorsqu'on fait exactement la même expérience, on voit des réponses aux violations dans le gyrus angulaire, dans les régions le long du sillon temporal supérieur et du gyrus temporal moyen et un petit peu dans la région frontale inférieure et surtout dans les régions frontales dorsales et moyennes ici. Ce qui est quand même curieux, c'est que ça épargne autant le gyrus frontal inférieur, la région de Broca elle-même, si vous voulez, l'équivalent à droite de la région de Broca. Donc les R44 et R45 sont largement épargnés ici. Donc c'est un petit peu curieux parce que les auteurs interprètent ça comme étant une grande similarité alors qu'il y a quand même cette différence assez frappante. Sachez donc qu'il y a ce point de vue dans la littérature, point de vue numéro 1, je dirais, possibilité 1, en fait, il y a une conservation massive du traitement des séquences entre le singe et l'homme. On ne voit pas dans ces travaux de Chris Petkoff de différences tellement importantes selon lui. Je passe sur des travaux importants mais je n'ai pas le temps de tout expliquer aujourd'hui, notamment d'électrophysiologie qui suggère là encore des parallèles. Par exemple, une réponse à ce qu'on appelle la mismatch négativité dont je vais parler un instant. Il la retrouve dans ce paradigme qui n'a pas l'air très différente entre le singe et l'homme. C'est la première possibilité. Il y a une deuxième possibilité qui me paraît personnellement beaucoup plus plausible. C'est-à-dire que, oui, il y a une différence. On l'a vu en linguistique, on l'a vu lors de l'analyse du comportement des animaux. Les humains projettent des hypothèses de haut niveau, de plus haut niveau sur ces séquences. Mais ils le font tellement bien qu'ils le font, ils projettent des hypothèses complexes, enchassées, même lorsque le sujet est confronté à des séquences beaucoup plus simples, même des grammaires régulières. Ça, je pense que c'est beaucoup plus plausible. On ne peut pas s'empêcher de projeter des hypothèses de haut niveau, même lorsque la situation ne l'exige pas. C'était déjà le point de vue de George Miller qui avait fait des expériences il y a plus de 30 ans. Il avait le projet Grammarama et il trouvait effectivement que les sujets ont tendance à projeter des hypothèses plus complexes que nécessaire. Et c'est retrouvé dans un article très intéressant de Mathieu Bodvinich et ses collaborateurs. Mathieu Bodvinich était venu aussi au séminaire l'an dernier et il regarde une grammaire à état fini mais avec une particularité intéressante. Vous voyez qu'elle est représentée ici, vous avez tous les états dans lesquels la séquence peut passer et on les a coloriés pour vous et regroupés pour vous dans l'espace pour vous montrer qu'en fait il y a trois groupes de cinq ici. Donc regardez les transitions entre ces grammaires. Alors vous verrez une chose c'est qu'en chaque point il y a exactement quatre possibilités. Donc les probabilités de transition sont rigoureusement égalisées partout. Il y a les mêmes probabilités de transition de passage d'un item à d'autres items. A chaque fois il y a quatre possibilités. Donc sur le plan de l'organisation de cette grammaire en état fini il n'y a pas de différence évidente entre les différents points de cette grammaire. Et ils présentent sous forme de forme ici, peu importe. Ils ont présenté une séquence de forme compatible avec cette succession d'états. Mais vous voyez immédiatement que si on les organise dans l'espace il y a une structure. Le système va avoir tendance à rester dans cet état-là et puis soudainement à changer et à passer dans une autre partie de l'espace des états. Et la question c'est est-ce que les sujets reconnaissent ça ou bien ils se contentent ce qui est suffisant pour faire la tâche discontente des transitions entre états finis ? Premier résultat comportemental si on demande au sujet de cliquer quand il perçoit qu'il y a un changement important de la séquence ils le font aux frontières des groupes des trois groupes. Donc comportementalement ils ont au bout de 35 minutes d'exposition à ce genre de séquence détecté qu'il y avait des groupes. Ils ont imposé une structure de groupe là où ça n'était pas nécessaire. Et puis alors imagerie cérébrale et deux résultats extrêmement intéressants. D'abord la région frontale inférieure cette fois-ci c'est bilatéral ce n'est pas spécialement à gauche mais s'active dans cette situation il y a une séquence temporelle visuelle et elle s'active en montrant une trace de la structure des groupes qui est présente dans la séquence. La trace c'est qu'il y a une augmentation d'activité à mesure qu'on parcourt des états qui appartiennent au même pentagone. Vous voyez on est rentré dans le pentagone ici puis il y a eu un, deux, trois, quatre passages à l'intérieur de ce même système et bien ceci est en quelque sorte reflété dans l'activation du cortex frontal inférieur gauche et droit. Il y a une augmentation progressive d'activité ce qu'on appelle repetition enhancement qui est l'un des marqueurs qui doit y avoir un code commun à ces différents états. Et ce qui est surtout le plus intéressant c'est une analyse qu'on appelle une analyse de similarité représentationnelle qui montre directement que si on analyse les patrons d'activité la configuration d'activité dans ces différentes régions ici et notamment la région frontale inférieure gauche ils ont cherché à travers tout le cerveau et c'est là que se situent ces similarités vous voyez que la similarité reflète l'organisation de la séquence tout à fait extraordinaire ça veut dire qu'au départ une séquence avec des formes qui sont strictement aléatoires au bout de 35 minutes d'exposition le cerveau a alloué un code à chacun de ces états de manière à ce que les codes soient plus similaires pour des états qui appartiennent au même groupe ici au même cluster que pour des états qui n'appartiennent pas au même cluster donc le cerveau a imposé de la structure à une séquence qui d'une certaine manière ne le nécessitait pas nécessairement le cerveau a détecté qu'il y avait ces structures en pentagone cachées derrière la séquence à état fini alors c'est un exemple il n'est pas parfait il n'y a pas de récursivité il n'y a pas vraiment de structure d'arbres extrêmement complexe ici mais c'est un exemple pour vous montrer qu'on peut peut-être croire à cette idée que le cerveau humain projette des structures complexes là où il n'y a pas forcément nécessité et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant sur la base des travaux du laboratoire avec ce qu'on appelle le paradigme local-global le paradigme local-global était un paradigme qu'on a développé avec Lionel Nakache avec Tristan Bekinstein Laurent Cohen quelques autres pour étudier le traitement des séquences dans le cerveau humain et aussi animal et avec au départ des idées extraordinairement simples vous allez voir qu'on revient à des séquences qui sont d'une simplicité incroyable mais qui pourtant vont activer des régions intéressantes du cerveau et notamment la région frontale inférieure gauche alors notre idée était très simple c'était d'arriver à dissocier deux niveaux de traitement auditif un niveau non conscient et un niveau conscient un niveau de probabilité de transition le niveau le plus bas de notre hiérarchie de représentation des séquences et un niveau plus élevé qui aurait à voir avec la représentation de la séquence dans son ensemble alors notre idée était aussi de séparer deux réponses cérébrales en potentiel évoqué qui étaient connues bien entendu avant ce travail première réponse qui est bien connue c'est la réponse à la violation d'une séquence attendue qu'on appelle mismatch négativité qui est une réponse précoce qu'on savait déjà être largement non consciente et d'après nous sensible uniquement aux probabilités de transition locale et puis une deuxième réponse qui est plus tardive qui s'appelle la P3 P300 qui selon nous avait de bonnes chances d'être spécifique d'une réponse consciente et sensible au codage global de la séquence alors comment séparer ces deux réponses et bien je vais vous faire écouter le stimulus extraordinairement simple que nous avons utilisé vous venez sous mes yeux de générer une MMN et une P300 c'est dommage que vous n'étiez pas tous équipés de casques de G comme ça on aurait pu faire ça en temps réel alors qu'est-ce qui s'est passé c'était un peu fort excusez-moi pour le niveau sonore mais voilà ce que vous avez entendu vous avez entendu quatre sons identiques et le dernier son était différent et la première fois que vous entendez ça votre cerveau génère à la fois une onde MMN et une onde P300 pourquoi ? parce qu'il y a une nouveauté locale il y a des sons qui ne se répètent et puis d'un seul coup il y en a un qui est inattendu qui est différent des autres donc ça, ça génère la MMN et comme l'ensemble est inattendu vous avez l'onde P300 également ensuite on vous habitue à cette idée donc on vous fait répéter plusieurs fois cette séquence que vous avez entendue et à ce moment-là à la fin et ce qu'on montre expérimentalement c'est que vous continuez d'avoir la MMN mais vous n'avez plus la P300 et vous n'avez plus de surprise non plus vous êtes habitué à la totalité de la séquence donc consciemment vous n'avez pas de surprise par contre c'est une preuve évidemment que la mismatch négativité est un système relativement stupide puisque même si vous consciemment vous savez très bien ce que vous allez entendre le cerveau continue d'être surpris par l'arrivée de ce dernier son ici surpris à un bas niveau mais plus surpris à un haut niveau alors ensuite je vous présente une séquence parfaitement banale de cinq sons mais là vous êtes surpris vous êtes surpris parce que la surprise c'est qu'il n'y a pas de surprise j'espère que vous me suivez toujours donc il y a deux niveaux de surprise ici et là la surprise attendue le dernier son devrait être différent elle a disparu et là vous êtes à nouveau surpris et ce qu'on peut montrer c'est que vous allez générer une onde P3 uniquement donc c'est une manière de montrer une double dissociation on peut séparer ces deux composants qui d'habitude sont associés dans les paradigmes qu'on appelle de hotball où il y a juste un son inattendu à un moment les deux sont associés mais dans ce paradigme de local et global on peut les dissocier alors voilà le paradigme complet avant de vous faire écouter ça je vais peut-être baisser un tout petit peu le son pour ne pas vous assourdir complètement ça va peut-être être mieux donc ça c'est ce que vous venez d'entendre en fait c'est l'un des deux blocs qui est ici dans ce bloc vous êtes habitué à des séquences de type A à B et vous avez de temps en temps des violations après un certain temps des violations de type A à A il y a aussi le deuxième bloc qui est l'inverse donc en ayant ces deux types de blocs on a ce qu'on appelle un paradigme deux fois deux c'est-à-dire qu'il y a deux facteurs qui sont croisés il y a la nouveauté locale et il y a la nouveauté globale la nouveauté locale c'est est-ce que le dernier son est différent des autres donc ce sont ces deux conditions-là et la nouveauté globale c'est la violation de la règle générale donc ces deux conditions-là ici sont nouvelles du point de vue de la nouveauté globale donc vous voyez qu'on a les deux facteurs complètement croisés on peut avoir ni l'un ni l'autre lorsqu'on est dans cette condition-ci on peut avoir uniquement la nouveauté locale lorsqu'on est dans cette condition-ci on peut avoir uniquement la nouveauté globale lorsqu'on est dans cette condition-ci et on peut avoir les deux lorsqu'on est dans cette condition-ci donc c'est un paradigme simple et efficace alors les résultats dès le travail de 2009 de Tristan Bekkenstein sont extrêmement clairs quelle que soit la modalité d'imagerie il y a une grande différence entre les réseaux qui répondent à la nouveauté locale et à la nouveauté globale l'effet local se traduit donc par cette négativité précoce après un peu plus de 100 millisecondes après la présentation du son déviant ce qu'on appelle la mismatch négativité c'est suivi aussi de positivité un peu plus tardive donc ça c'est en EEG c'est la topographie de la surface de la tête avec le nez vers le haut ici donc vous avez la topographie de cette mismatch négativité lorsqu'on fait la manip en IRM on voit très bien une activation bilatérale du cortex temporal donc une réponse qui est largement dominée par le cortex auditif et si on fait des enregistrements intracraniens par exemple dans cette électrode là vous voyez extrêmement clairement ce qui se passe vous avez le premier son les trois sons suivants habituation de la réponse avec une diminution des réponses et récupération massive de cette réponse lorsque vous avez un son déviant donc voilà la trace en intracrânien de cette réponse de mismatch donc de détection d'une violation locale et c'est quelque chose qui reste largement confiné aux régions temporales il peut y avoir un petit peu d'activité frontale mais on va voir qu'elle est un petit peu plus tardive donc la réponse immédiate c'est celle du cortex temporal c'est une réponse en quelque sorte modulaire l'effet global est complètement différent beaucoup beaucoup plus tardif il prend la forme de cette P300 qu'on voit se développer ici donc tardivement vers 300 millisecondes 400 millisecondes ça peut être beaucoup plus tardif encore la réponse en IRM fonctionnel est extrêmement distribuée à beaucoup de régions du cerveau et notamment la région frontale inférieure gauche et droite ici également le cortex pariétal le cortex singulaire antérieur l'air motrice supplémentaire vous voyez toute une série de régions vont répondre donc le caractère global de la réponse ça n'est pas seulement le fait que la séquence dans sa globalité a été prise en compte mais aussi qu'il y a une réponse extrêmement distribuée de tout un tas de régions cérébrales très différentes les unes des autres et on le voit en réponse intracrânienne c'est pas le meilleur enregistrement je vais vous en montrer d'autres dans un instant mais c'est celui qui était dans l'article de départ vous avez ici une réponse tardive même pour certaines électrodes il faut attendre jusqu'à 600 millisecondes avant de voir des effets de cette violation globale donc le cerveau prend du temps pour se rendre compte consciemment qu'il y a une violation alors pourquoi je dis consciemment et bien parce que nous avons beaucoup de preuves que la première réponse est non consciente tandis que la deuxième est consciente nous avons systématiquement contrasté au fil des années beaucoup de conditions qui ont fait varier la conscience des sujets et la réponse de mismatch négativité va être préservée par exemple si on distrait le sujet de sorte qu'il ne fait plus du tout attention au stimuli auditif on va conserver la réponse de mismatch négativité mais on va perdre la réponse de P300 lorsque le sujet s'endort lorsqu'on le place en anesthésie ou lorsqu'on teste des sujets dans le coma et bien la réponse de mismatch peut être préservée parfois réduite mais elle est très souvent préservée alors que la P300 disparaît immédiatement il y a aussi ce caractère tout ou rien qui est extrêmement intéressant et là je vous renvoie au cours sur la conscience la conscience se comporte comme un phénomène tout ou rien et donc par exemple lorsqu'un sujet est en train de s'endormir alors qu'il est exposé à ses sons et bien le moment de l'endormissement coïncide avec la disparition pratiquement instantanée de cette réponse de type P300 alors que la réponse locale va rester préservée elle va durer plus longtemps elle va diminuer progressivement à mesure que la profondeur du sommeil augmente donc la capacité de prédiction du cerveau diminue à mesure que la profondeur du sommeil augmente mais il n'y a pas du tout ce caractère de disparition tout ou rien ce qui est vraiment corrélé avec la disparition de la conscience dans le sommeil c'est la P300 alors je passe sur ces aspects de conscience qui ne sont pas l'objet du cours d'aujourd'hui mais je voulais simplement vous dire que là on a finalement un système assez intéressant une expérience qui dissocie deux niveaux de traitement des séquences dont l'un fait appel en partie en tout cas aux régions frontales inférieures et de façon intéressante aussi c'est un système qui est présent très précocement chez le jeune enfant vous savez qu'on est capable de faire des expériences sur des enfants de quelques mois ici avec les potentiels évoqués et donc le groupe de Gislaine de Anne Lambert mon épouse a fait ce travail avec des stimuli légèrement modifiés pour augmenter l'attention des enfants on avait mis également un visage qui prononce les syllabes donc je crois que je peux vous jouer ces stimuli ici on va voir A A A A I voilà vous avez un exemple de stimuli donc imaginez que l'enfant voit et entend en même temps une bouche qui dit A A A A I dans cet exemple ou bien ça peut être A A A A A dans un autre bloc et on fait exactement le même genre de bloc qu'auparavant et bien on retrouve exactement cette dissociation dans le cerveau du bébé entre un traitement local qui est bien connu donc le bébé est sensible aux probabilités de transition donc lorsqu'il entend le I final qui est inattendu vous avez cette réponse extrêmement claire ici relativement rapide ça prend quand même un petit peu plus de temps chez le bébé que chez les adultes ça peut prendre 200-300 millisecondes mais vous avez donc clairement ici juste les conditions en pointillés c'est-à-dire les conditions où le dernier élément n'est pas attendu cette violation locale génère cette réponse qui est bilatérale qui a l'air de venir du cortex temporal et puis et de façon encore beaucoup plus importante pour le cours d'aujourd'hui vous avez une réponse tardive alors cette réponse tardive est dominée par un effet global et on voit bien ici ce sont les stimuli rares quelle que soit leur identité la séquence globale rare qui va créer cette activation supplémentaire qui est très distribuée à nouveau dans le cerveau et qui implique pour autant qu'on puisse le dire avec ce problème de localisation que vous connaissez de localisation des potentiels évoqués n'est pas parfaite mais pour autant qu'on puisse le dire il y aurait une activation de la région frontale inférieure gauche ici chez le petit bébé et ça coïncide avec beaucoup de données qui suggèrent que les enfants d'abord ont déjà des marqueurs de la conscience à ce jeune âge à quelques mois de vie et puis ont déjà un traitement sophistiqué de séquences temporelles et notamment des séquences de la langue maternelle donc ils sont sensibles aux violations locales et globales il y a un traitement global qui est donc effectué dès cette période alors du coup on peut se poser la question est-ce que ce traitement existe chez le singe et dans toute une partie de l'exposé je vais vous montrer qu'un petit peu comme le pense Chris Petkoff il y a de grandes similarités entre l'homme et le singe lorsqu'on teste avec des paradigmes aussi simples que celui-là donc il y a effectivement une réponse locale chez le singe alors je dois remercier particulièrement Béchir Jaraya Lee Nurik et Wim Van Defeel qui ont mis au point donc cette technique qui permet de mesurer des réponses d'IRM fonctionnelles chez le singe macaque alors qu'il est stimulé par la voix auditive et je vous montre tout de suite les résultats dès qu'il y a une violation locale donc un son inattendu au milieu d'une série de sons répétés et bien le cortex auditif va entrer en activité avec une activation donc qui distingue très clairement les sons qui se terminent par un déviant ici XXXY par opposition au son dans lequel il y a uniquement une répétition du stimulus donc en bleu la répétition en rouge la réponse à la nouveauté que cette nouveauté soit rare ou fréquente ça module un petit peu l'intensité de l'activation mais pas l'existence de cet effet de réponse locale ici donc même lorsqu'on a été habitué pendant une longue période à entendre toujours cette séquence-là et bien on continue d'avoir une réponse à la nouveauté donc une réponse locale dans ce cortex auditif vous voyez que c'est pas que dans le cortex auditif il y a plusieurs régions toute cette voix auditive précoce qui sont susceptibles de répondre avec cet effet de nouveauté locale il y a probablement une circulation d'informations c'est peut-être aussi des effets top-down signaler la nouveauté lorsqu'elle survient ici de façon locale mais le plus important évidemment c'est est-ce que le singe comprend la globalité de la séquence donc est-ce qu'il a aussi la réponse globale et bien la réponse est également oui donc lorsqu'on regarde l'effet orthogonal dans ce dessin expérimental de la nouveauté globale donc le changement global de séquence les singes ont clairement des réponses dans toute une série de régions du cerveau dans toutes ces régions du cerveau vous voyez la réponse est complètement différente d'auparavant c'est-à-dire que maintenant il y a très très peu de réponses pendant l'habituation encore moins lorsqu'on présente le stimulus fréquent après l'habituation une énorme réponse lorsqu'on présente le stimulus rare même si le stimulus rare ça peut être cette séquence absolument banale ce qui est remarquable dans ce paradigme c'est qu'une séquence absolument banale de cinq sons répétés peut devenir une nouveauté parce que globalement vous ne vous y attendiez pas et bien le singe a cette chose là il a une mémoire du fait que le contexte dans un bloc donné c'était le stimulus qui se terminait par un son différent et il est surpris lorsqu'il entend le stimulus qui se termine par un son identique à ce moment-là donc le stimulus rare génère cette réponse de nouveauté alors regardez où ça se passe ça se passe à la fois dans le cortex temporal dans le cortex pariétal et dans les régions du cortex frontal et ça n'est pas tout on peut en fait sensibiliser encore un petit peu plus le paradigme la manière de le sensibiliser c'est de regarder en fait qu'est-ce qui corrèle avec l'activation du cortex auditif et qui augmente d'activité ces corrélations augmentent d'activité lorsqu'il y a une violation globale donc il est tout à fait possible que le singe ne soit pas toujours autant attentif au stimuli on sait que c'est une réponse qui dépend de l'attention donc ici en regardant les corrélations avec le cortex auditif on maximise la possibilité de prendre en compte les fluctuations de l'attention et de regarder donc les régions qui sont corrélées avec les fluctuations dans le cortex auditif vous voyez que là on détecte un réseau qui est extrêmement vaste une fois de plus il a tendance à être latéralisé à droite mais ça n'atteint pas la significativité donc si je baissais le seuil vous verriez apparaître des régions frontales inférieures dans l'hémisphère gauche aussi vous voyez cette très nette activation dans le cortex frontal inférieur de l'hémisphère droit ici du cortex pariétal du sillon intrapariétal on a même cette région V4 ici on verra que ça n'est pas forcément quelque chose de réplicable on était surpris de voir une région visuelle ici mais donc vous voyez ce réseau distribuer également l'insula antérieure ici et le cortex singulaire postérieur également antérieur donc un très vaste réseau distribué qui ressemble à ce qu'on a appelé le global workspace avec Lionel Nakache et quelques autres collègues c'est-à-dire cet espace de travail global conscient qui nous permet de manipuler des informations conscientes et qui ici se réveille lorsqu'il y a une nouveauté une nouveauté globale bien donc jusque là on a l'impression que le singe et l'homme se ressemble vigoureusement et d'ailleurs on peut faire le rapprochement avec les travaux de Petkoff ici je vous ai donc remis une image du travail de Chris Petkoff qui a aussi fait de l'imagerie cérébrale chez le singe il y a trois singes ici dans le travail de Chris Petkoff c'est l'occasion de voir que ce n'est pas exactement les mêmes réponses chez les trois singes donc il faut être prudent mais chez deux singes sur trois il y a une très nette réponse de la région frontale inférieure donc en moyenne ici à travers les trois il y a clairement ce réseau moyen et vous pouvez le comparer avec celui que nous avons observé dans nos propres travaux il y a quand même des similarités importantes et notamment au niveau de cette réponse frontale inférieure ici également dans la réponse du cortex temporal on ne la voit pas très bien ici mais elle est présente et elle est présente également chez Petkoff ce n'est pas le même paradigme on ne peut pas comparer directement je vais vous montrer dans un instant que l'activation pariétale est probablement liée à un traitement du nombre de stimuli donc ça n'était pas présent dans les manips de Petkoff où il n'y avait pas nécessité de prendre en compte le nombre de stimuli donc il n'y a pas de raison que ces résultats soient rigoureusement identiques mais c'est sympathique de voir qu'effectivement on a une convergence de résultats ce type de paradigme suffit à activer le cortex frontal chez le singe alors l'IRM évidemment ne suffit pas à regarder en grand détail ce qui se passe et nous disposons maintenant d'enregistrements intracrâniens qui nous permettent d'aller plus loin chez vous savez chez les patients épileptiques qui sont équipés d'électrodes pour des raisons de diagnostic et qui acceptent de collaborer avec nos expériences et donc Imen El-Karoui a réalisé sa thèse au laboratoire avec Lionel Nakash sur le traitement donc intracrânien de ce paradigme local-global et je vous montre juste quelques résultats pour vous dire qu'à nouveau on réplique tout à fait donc cette notion d'une réponse précoce l'effet local qui est ici marqué en rouge et puis d'une réponse beaucoup plus tardive l'effet global donc la différence entre un déviant global et un standard global qui donc est plus tardive et distribuée dans plus de régions cérébrales si vous regardez maintenant les images d'en haut vous avez en fonction du temps l'ordre d'apparition de ces différents effets donc électrode par électrode les premières électrodes qui répondent sont celles dans le cortex temporal qui répondent à l'effet local et plus on avance dans le temps plus on voit apparaître des réponses en jaune à l'effet global ou en bleu éventuellement lorsqu'il y a les deux en même temps et vous voyez que ces réponses apparaissent d'abord dans le cortex frontal inférieur ici et vont ensuite comme en retour revenir dans le cortex temporal et on n'a pas des électrodes partout dans le cerveau donc je pense qu'on ne voit pas nécessairement la totalité du réseau ici mais on voit bien qu'il y a une extension de ce réseau impliquant le cortex frontal spécifiquement lorsqu'il s'agit de l'effet global donc la reconnaissance d'une séquence globale ce qui est intéressant dans le travail intracrânien c'est qu'on peut aussi aller voir les réponses dans le domaine temps-fréquence alors excusez-moi pour ce côté un petit peu plus technique mais ceux qui connaissent le sujet verront de quoi je parle on analyse les données en fonction du temps mais aussi dans le domaine des différentes fréquences de réponse donc vous avez ici les fréquences qui peuvent aller jusqu'à un peu plus de 100 Hz ici 180 Hz 200 Hz et vous voyez très nettement ces réponses qu'on appelle dans la bande gamma le gamma O c'est-à-dire au-delà de 60 Hz ici vous avez clairement des réponses qui marquent les différents sons 1, 2, 3, 4 et si le cinquième est différent déviant local vous avez une très forte réponse gamma ici donc de plus en plus on se rend compte que la réponse gamma reflète une information montante dans le système qui atteint différents circuits et qui reflète la nouveauté lorsqu'il y a nouveauté lorsqu'il y a violation d'une prédiction prédiction fondée sur les items précédents et bien il y a une très belle réponse gamma ici donc si on soustrait les déviants locaux et les standards locaux on obtient cet effet local avec une très très forte réponse gamma au départ et vous voyez que pour l'effet global et bien c'est assez différent il peut y avoir une réponse gamma mais elle est plus tardive et surtout il y a une diminution des réponses dans une bande de fréquence beaucoup plus basse qu'on appelle la bande bêta bande bêta c'est entre 13 et 30 hertz ici on est plutôt dans le bêta inférieur et même dans la bande alpha également donc des très très basses fréquences alors on ne sait pas très bien à quoi attribuer ces différences de réponses mais vous voyez que la réponse est vraiment radicalement différente c'est pas du tout le même type de circuit qui répond aux transitions locales et puis à la globalité de la séquence et sans rentrer plus dans le détail disons qu'il y a une série d'expériences de Pascal Fris en particulier un groupe à Francfort qui montre que les fréquences gamma porteraient plutôt les signaux montants alors que les fréquences bêta porteraient plutôt les signaux descendants c'est-à-dire les prédictions issues d'un modèle de niveau supérieur et qui s'appliquent aux entrées et c'est ce qu'on trouve ici et tout à fait compatible avec cette idée puisqu'on trouve des signaux bêta dans le cortex temporal mais après avoir eu des activations dans le cortex frontal ici alors est-ce que c'est la même chose chez le singe macaque bien la raison pour laquelle je vous montre ceci un petit peu en détail chez l'homme c'est que oui on a des observations similaires chez le singe macaque et les parallèles sont assez frappants ici il s'agit des travaux de Zenas Chao avec Naotaka Fujii que je remercie à nouveau de m'avoir autorisé à présenter parce que ces travaux ne sont pas encore publiés ils sont soumis à publication mais on a donc donné à ses collègues qui sont capables de faire des enregistrements détaillés de l'activité cérébrale chez le singe on a donné le paradigme local global et ils ont donc enregistré les réponses et ils ont appliqué une méthode qui permet de dissocier les différents types de réponses de façon automatique c'est intéressant parce qu'au lieu de devoir analyser le paradigme ils l'ont fait aussi en fonction de ces facteurs local et global ils ont juste donné les données à manger à un algorithme d'apprentissage qui détecte les structures et qui détecte les structures à la fois sur la base de l'anatomie c'est-à-dire quelles électrodes sont concernées quels domaines temporels et fréquentiels sont concernés et quels aspects du paradigme sont concernés donc automatiquement et chez deux singes différents ici l'algorithme a détecté la présence de trois structures temporelles qui sont dans ce domaine temps-fréquence et qui dépendent des stimuli et vous voyez qu'on retrouve presque exactement ce que je viens de vous montrer c'est-à-dire une réponse gamma la plus précoce qui est une réponse locale je ne rentre pas dans le détail mais ici ce sont les conditions de réponse locale donc le cas où le son final est différent des précédents ensuite une réponse gamma mais qui dépend de l'effet global et enfin cette diminution des réponses dans les très basses fréquences ici bêta et même alpha chez les deux singes vous voyez qui traduit la réponse globale spécifiquement et vous avez les électrodes qui sont concernées par ces effets vous voyez que l'effet 1 est absolument dominé par des réponses temporales chez deux singes et ensuite seulement vous avez des réponses frontales vous avez un petit peu ici déjà mais c'est beaucoup plus net dans la deuxième structure et ici malheureusement on n'a pas les électrodes dans le cortex frontal inférieur mais on voit des réponses plus dorsales également et enfin vous avez cette réponse qui est tout à fait dominée par des réponses du cortex frontal ici donc une série d'activations qui ressemblent à ce qui a été observé chez l'homme et qui est interprétée de cette manière-là par le groupe de Zenash Chao et Naotaka Fuji leur idée c'est que chaque structure reflète le passage de messages d'une étape à l'autre du traitement de l'information donc première étape traitement local erreur de prédiction il y a un son qui n'est pas à sa place dans la série de sons précédents ça se répétait puis d'un seul coup ça ne se répète plus réponse de niveau 1 réponse de niveau 2 c'est seulement si la structure globale est violée donc vous attendiez à une mélodie toute entière et puis ça n'est pas ce que vous attendiez qui est présenté violation de niveau 2 et ça correspondrait donc à la propagation de ces messages dans la bande gamma et puis en retour création d'un modèle dans le cortex préfrontal de la totalité de la séquence et redescendre des signaux dans la bande alpha et beta signaux prédictifs qui vont permettre de créer une attente pour l'essai suivant à quoi on s'attend pour l'essai suivant alors il y a beaucoup de données dans le travail de Zenash Chao qui soutiennent ce modèle je vous en note juste une c'est qu'on peut regarder les fluctuations de l'intensité de ces effets ici donc à quel point il varie d'un essai à l'autre et plus la structure 3 est grande à un essai donné plus les structures 1 et 2 vont être intenses à l'essai suivant donc il y a une corrélation d'essai en essai qui suggère que si le singe a détecté à ce niveau dans le cortex frontal un changement et bien ça va se propager dans les attentes des essais suivants donc c'est tout à fait compatible avec ce modèle d'une redescente d'informations liées à un modèle global de la séquence dans la tête du singe et vous voyez que le parallélisme entre le singe et l'homme ici est quand même assez remarquable puisque toutes ces réponses on a pu les observer chez l'homme également et puis le groupe de Zenash Chao et collaborateurs vont encore un petit peu plus loin puisqu'il teste directement cette idée d'une causalité descendante c'est-à-dire que les aires frontales parlent aux aires temporales pour leur envoyer des informations sur un modèle de la séquence et il le teste avec une méthode qui s'appelle la causalité de Granger c'est une méthode d'analyse des signaux qui permet de tester si les signaux d'une région anticipent sur ce qui va se passer dans une autre région donc prédisent de façon anticipée ce qui va se passer ailleurs donc sans rentrer dans le détail de ce calcul de la causalité de Granger on voit qu'on peut le calculer dans la bande de fréquence et on voit que spécifiquement tardivement dans cette bande de fréquence très basse donc alpha et beta ici et spécifiquement dans les essais avec violation globale et bien il y a une causalité de Granger descendante redescendante du cortex frontal vers les aires temporales et ceci chez les deux singes avec une similarité absolument remarquable qui suggère donc qu'il y a une source dans où est-ce que c'est voilà une source ici dans le cortex frontal et l'arrivée de ces signaux dans le cortex temporal alors la seule déception si l'on peut dire c'est que les régions du cortex frontal sont des régions du cortex frontal plutôt dorsales ici ce qui n'est pas complètement compatible avec ce qu'on avait vu en IRM on avait des activations plutôt du cortex frontal inférieur ici je pense qu'il y a un problème d'échantillonnage parce que l'un de ces singes n'a pas d'électrode bien placée dans le cortex frontal inférieur et l'autre vous voyez a quand même on a l'impression des réponses assez claires à ce sujet donc il faudrait sans doute poursuivre le travail en ciblant spécifiquement le cortex frontal inférieur pour aller voir si les réponses sont bien là et ça n'est pas absolument clair dans ce travail ici donc ce qui ressort quand même de ce travail c'est un parallélisme remarquable entre le type de fréquence le type de réponse la latence des réponses entre le singe et l'or donc consolidant le point de vue de Chris Petkoff que je vous présentais au départ selon lequel il y aurait une remarquable homologie au niveau de ce traitement des séquences mais ça ne suffit pas et je vais maintenant vous montrer et terminer par un travail récent de Lipping Wong publié dans Current Biology dans lequel nous avons pu montrer qu'en fait il y avait une différence importante et le travail a consisté à se poser la question mais qu'est-ce que les singes comprennent de cette fameuse règle globale ok on a l'évidence qu'ils ont retenu quelque chose ils ont réussi à retenir un aspect de la séquence globale qui leur permet de détecter que XXXX ça n'est pas la bonne règle par exemple ils ont été habitués à XXXY et ils s'aperçoivent qu'il y a eu un changement mais qu'est-ce qu'ils ont retenu exactement si on réfléchit un petit peu ils ont pu retenir beaucoup de choses très différentes les unes des autres d'abord toutes les expériences que je vous ai montrées jusqu'à présent il y a une séquence donc on peut tout à fait dire ils ont retenu ça comme une mélodie ils n'ont pas du tout retenu la règle abstraite derrière la séquence ils ont retenu ça comme on apprend Happy Birthday to you ou quelque chose comme ça donc une mélodie particulière ou bien peut-être qu'ils ont appris des choses abstraites par exemple ce fameux schéma algébrique dont parlait Gary Marcus c'est-à-dire quelque chose du type XXXY trois sons et puis un son différent mais ils n'ont pas forcément appris toute cette chose-là ils ont pu apprendre juste il doit y avoir trois sons puis il se passe quelque chose ou bien le dernier son est différent mais je ne sais pas le nombre particulier vous voyez qu'on peut décomposer la connaissance du singe et se demander qu'est-ce qu'il a réellement compris lorsqu'on demande à un sujet humain à la fin de l'expérience il n'y a pas besoin de plus de cinq minutes le sujet humain vous dit c'est extrêmement simple il y avait toujours trois sons puis le dernier était différent donc il est capable de verbaliser cela mais chez le singe évidemment on n'a pas cette information et donc on doit avoir des moyens indirects pour savoir ce qu'il a compris alors pour poser cette question on a donc réalisé l'expérience suivante je vous fais écouter quelques stimuli là à nouveau alors vous avez compris je pense la règle surtout quand on vient de l'expliquer in extenso donc là vous aviez toujours trois sons identiques et puis un dernier son différent mais la différence c'est que on changeait en permanence les fréquences vous l'avez remarqué certains sont très aigus excusez-moi et puis on a changé également le tempo vous avez vu que le rythme de présentation de ces sons n'est pas du tout le même d'un moment à l'autre donc je passe sur les détails mais on s'est arrangé pour que ces paramètres soient suffisamment variables pour que la seule chose qui compte c'est la règle abstraite trois sons et puis le dernier doit être différent et bien sûr on a un autre bloc où c'est quatre sons identiques et à ce moment-là la violation s'inverse alors maintenant on peut présenter des violations entre guillemets qui vont permettre de tester ce que le singe a compris donc première chose on va lui présenter un nouvel exemplaire de la même règle donc on a gardé quelques bandes de fréquences qui sont marquées ici en couleurs et on va lui présenter des nouveaux items qu'il n'a jamais entendus auparavant mais qui conservent la même règle donc ça sont des items de généralisation qui permettent de tester s'il a compris la règle abstraite et la réponse est oui je vous dis tout de suite il n'y a aucune réponse cérébrale particulière à ces items nouveaux mais qui respectent la règle le sujet ne les détecte même pas donc il y a une bonne généralisation à des stimuli nouveaux ensuite on va pouvoir faire une violation de nombre par exemple donc ici vous voyez on a deux items ou bien six items ça n'est pas les mêmes que les quatre au total qu'il y avait au départ mais on continue de vérifier la règle que le dernier item doit être différent on peut faire évidemment l'inverse c'est à dire ce qu'on appelle une violation de séquence c'est à dire qu'on s'attend à ce que le dernier item soit différent et bien non il est identique d'accord donc là vous avez le bon nombre quatre au total mais le dernier item n'est pas le bon n'est pas de la nature appropriée donc ça c'est vraiment le paradigme local global tel que je vous ai présenté jusqu'à présent ça c'est nouveau la violation de nombre alors on peut faire les deux violations en même temps donc évidemment vous avez le mauvais nombre et la mauvaise séquence donc la réponse du cerveau du singe à ces challenges si je puis dire à ces violations va nous permettre de déterminer ce qu'il comprend et quelles sont les régions cérébrales associées à cette compréhension donc on scanne à la fois des singes et des sujets humains en IRM fonctionnel à trois teslas alors je vais commencer par les réponses à la séquence puisque c'est ce dont je vous parle depuis le départ donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'attend à ce que le dernier item soit différent et puis il ne l'est pas ou vice versa et bien chez le singe toutes ces régions que vous voyez ici s'activent en réponse à cette violation de séquence vous voyez que c'est très clair donc je vous ai mis les différentes conditions ici lorsqu'il y a violation des deux nombre et séquence ou bien juste une violation de la séquence N-S+, qui est ici vous avez une réponse très nette par exemple du noyau codé ici qui n'existe pas lorsqu'on viole juste le nombre ou lorsqu'on viole rien du tout qui est la barre blanche ici donc dans toutes ces régions vous avez ce patron de réponse qui suggère une sensibilité à la violation de la séquence et on retrouve le cortex frontal inférieur ici droit c'est assez agréable de voir également l'insulat antérieur et la partie postérieure du scion temporal supérieur répondent de façon très nette ici à ces violations de séquence donc une bonne réplication des travaux précédents grosso modo on avait déjà le cortex temporal le cortex pariétal aussi vous le voyez frontal inférieur insulat juste cet RV4 qui n'est pas bien répliqué donc une petite différence ici c'est pas exactement le paradigme non plus c'est pas le même paradigme et ici on a la preuve que ce qui est reconnu par ces régions c'est bien une régularité abstraite indépendamment de la hauteur tonale du tempo ça ne peut plus être la mémorisation d'une séquence par coeur ça ne peut plus être happy birthday to you ça doit être la reconnaissance de la structure alors j'en profite pour dire que ce n'est pas le seul résultat au niveau électrophysiologique qui montre que les singes sont capables de reconnaître des patterns algébriques il y a ce travail absolument remarquable de Shima et Tanji qui vous montre ça dans le domaine de la production de séquences ils ont enregistré des neurones dans le cortex frontal aux alentours du sillon principal et ils trouvent des neurones qui interviennent lorsque l'animal produit des séquences alors l'animal a été entraîné à produire des séquences dans lesquelles il doit tourner ou pousser ou faire différentes actions de ce type là et vous voyez qu'un neurone par exemple ici se met à répondre uniquement dans les situations où il y a une alternance d'actions c'est à dire ABAB il doit faire 4 actions et en fait il doit faire ABAB donc par exemple turn, push, turn, push mais le même neurone va répondre de la même manière même si les actions diffèrent par exemple turn, pull, turn, pull elle ne va pas répondre aux mêmes actions lorsqu'elles sont dans une séquence différente de type AABB ou bien simplement une répétition AAA ici et un autre neurone va par exemple le répondre vous voyez qui répond dans la phase de planification avant la production de la séquence spécifiquement lorsque la séquence s'est répétée 4 fois le même item donc c'est une première évidence à ma connaissance c'est la seule et c'est dommage parce que c'est vraiment un travail très intéressant de Nature qui suggère que dans le cortex préfrontal des singes il y a effectivement des populations de neurones qui sont capables de coder un schéma abstrait 4 A de suite et nos résultats sont compatibles avec cette idée en IRM fonctionnel on ne voit pas les populations de neurones directement ici je vous ai mis ce qui s'est passé chez le singe que je viens de vous montrer et puis ce qui s'est passé chez l'homme et vous allez voir qu'il y a quand même des parallèles assez importants donc on voit assez bien cette activation dans le sillon temporal supérieur dans sa partie postérieure la région frontale inférieure il faut penser que le cortex frontal a subi une expansion très importante et donc c'est un homologue relativement raisonnable de ce qu'on a observé chez le singe et donc y compris dans le noyau codé ici alors cette fois-ci on trouve les activations chez l'homme dans le putamen donc peut-être plus en arrière ce qui correspond à nouveau à cette idée d'une expansion du cortex préfrontal donc grosso modo on peut dire un réseau raisonnablement homologue à ce qui a pu être observé chez le singe chez l'homme maintenant qu'est-ce qui se passe pour le changement de nombre vous vous souvenez qu'on a ces deux changements dans la séquence donc est-ce que le singe est sensible au fait que ça se termine de la bonne manière la séquence mais le nombre d'items n'est pas correct et bien oui encore le singe a des réponses à la nouveauté le changement de nombre active des régions différentes du changement de séquence et donc là vous voyez les histogrammes sont complètement différents cette fois-ci c'est spécifiquement les deux barres de gauche c'est-à-dire les deux conditions où le nombre a changé qui conduisent à des activations de ces régions et pas les deux conditions où soit tout est parfait soit juste la séquence c'est violet dans l'air motrice supplémentaire c'est très clair dans différentes régions par exemple le cortex dorsal de l'air 6 ici dans le cortex préfrontal de manière générale on a tendance à avoir un réseau dorsal avec donc des activations dans le cortex préfrontal dorsal et surtout dans le sillon intrapariétal bilatéral et on était très content de voir ces activations dans le sillon intrapariétal dans la profondeur du sillon intrapariétal parce que je vous en ai déjà parlé c'est là qu'Andréa Snider a découvert la présence de neurones qui sont sensibles au nombre d'items donc c'est là qu'on trouve ces neurones qui sont accordés certains à 3 items d'autres à 4 items d'autres à 5 items les différents nombres étant représentés par des populations de neurones différentes donc indirectement nous avons le sentiment de retrouver la même réponse ici dans le domaine temporel le fait que la séquence ait 4, 2 ou 6 items est détecté par cette région du cortex pariétal et là encore le parallèle avec l'espèce humaine est réel mais n'est pas parfait non plus mais il y a de très nettes activations dans la région pariétale que je vais remontrer ici on les voit difficilement ici parce que c'est dans le sillon mais vous les voyez un petit peu et puis des activations dorsales dans le cortex frontal et ici je vous ai mis le fait que chez l'homme évidemment on peut faire passer ce paradigme local global mais on peut aussi bien sûr faire passer des tâches plus complexes de type arithmétique et il y a un recouvrement des réponses au nombre et à l'arithmétique dans ces régions du sillon intrapariétal ici dans quelques-unes de ces régions donc on a l'impression une fois de plus que chez l'homme les réponses au nombre existent même pour des paradigmes extrêmement élémentaires qui sont partagés avec ce qu'on peut faire chez le singe donc par exemple 4 sons mais chez l'homme bien sûr ça va se développer dans un système explicite de représentation du nombre et qui nous permet de faire de l'arithmétique formelle mais c'est au départ en tout cas le même circuit donc à nouveau une grande homologie entre singe et homme il y a quand même une différence et j'espère qu'elle vous frappe nettement ici je n'en ai pas parlé pour l'instant de très intenses activations frontales inférieures droite également gauche ici qui ne se trouvent pas chez le singe dans ce paradigme et ça c'est complètement différent et je peux le montrer d'une autre manière ici je vais peut-être passer sur cette diapositive qui vous dit simplement c'est une manière de rapporter les choses chez le singe il y a l'air d'avoir une dissociation quasiment complète entre deux voies de traitement de l'information deux voies qui sont bien décrites dans la littérature je vais mettre un diagramme ici de Bisley et Cohen une voie ventrale et une voie dorsale dans notre cas une voie ventrale qui traite les séquences une voie dorsale qui traite le nombre mais chez l'homme les choses sont différentes dans la mesure où il y a une intersection de ces deux voies et c'est ce que je vous ai porté sur ce diagramme ici donc vous avez les réponses à la violation de nombre les réponses à la violation de la séquence en rouge et en vert respectivement et vous voyez que chez le singe elles sont bien dissociées bien différentes les unes des autres vous avez ce cortex pariétal pour la réponse au nombre ce cortex frontal inférieur très net pour la réponse à la séquence et bien chez l'homme il y a une énorme intersection et c'est ce qu'on voit en jaune ici vous n'avez pas de jaune pratiquement dans l'image du singe vous avez beaucoup de jaune dans l'image de l'homme vous avez donc assez nettement ces activations dans la région temporale bilatérale ici et puis dans le cortex frontal inférieur gauche et droit de façon absolument bilatérale et la première fois que j'ai vu cette image j'étais frappé parce que ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré au départ c'est à dire des régions qui s'intéressent au traitement du langage et avec ce noyau de régions qui ont toujours une composante dans le cortex temporal et une composante plus importante dans la région frontale inférieure à gauche pour le langage parlé mais je vous avais aussi présenté l'an dernier des données sur la musique et là encore très clairement des activations similaires dans l'hémisphère droit pour le traitement musical donc on s'est immédiatement posé la question est-ce qu'il n'y a pas un réseau particulier à l'espèce humaine avec une composante temporale et une composante frontale inférieure qu'on ne voit pas chez le singe ici plusieurs remarques d'abord cette intersection se trouve dans la région Brodmann 44 ici c'est l'image que je vous ai présenté tout à l'heure du travail de Mako Uchi on voit bien cette activation dans l'air 44 qui est en vert ici et voilà la même diapositive chez nous notre activation se trouve bien confinée dans la région 44 alors on peut aussi se poser la question est-ce que c'est vraiment les mêmes voxels qui répondent au langage et qui répondent à cette intersection des effets de nombre et de séquence et donc ici comme ce sont des sujets humains on a aussi fait un localizer pour le traitement du langage écrit et parlé et on a regardé sujet par sujet dans chacune de ces régions d'intérêt ici que vous voyez quels sont les voxels qui répondent au langage et est-ce qu'ils répondent au nombre et à la séquence dans ce paradigme non linguistique extraordinairement simple bip 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 bouc et bien vous voyez que oui par exemple dans l'air 44 ici vous avez une très nette réponse à la fois au changement de nombre au changement de séquence ou au 2 d'accord vous avez deux effets et c'est pareil dans la région temporale postérieure et c'est pareil dans le cortex orbitaire et c'est presque pareil mais c'est pas significatif ici pour l'une des conditions dans la partie triangulaire de la région de Broca donc toutes ces régions sont désertes du langage mais elles s'activent dans le paradigme local global dans cette version un petit peu plus abstraite du paradigme et alors vous allez me dire bon ben on a trouvé un effet chez l'homme mais pas chez le singe bon c'est pas forcément significatif je vous ai déjà expliqué on peut franchir le seuil dans une condition et pas dans l'autre alors comment est-ce qu'on fait pour dire qu'il y a une vraie différence significative entre le cerveau du singe et le cerveau de l'homme et bien ce qu'on peut faire ici c'est regarder la similarité des activations c'est une analyse qu'on appelle donc de similarité représentationnelle on va regarder quels sont les voxels qui s'activent pour le changement de nombre quels sont les voxels qui s'activent pour le changement de séquence et est-ce qu'ils sont les mêmes ou pas et donc ici la corrélation ce qui est porté dans l'axe des Y ici c'est la ressemblance la corrélation entre ces deux activations pour l'activité de violation de nombre et l'activité de violation de séquence alors vous voyez que chez l'homme il y a une corrélation positive que ce soit d'ailleurs dans l'hémisphère gauche ou dans l'hémisphère droit et qu'on prenne tout le cortex préfrontal ou qu'on se restreigne aux régions frontales inférieures ici on trouve une corrélation positive c'est-à-dire que ce sont les mêmes régions la même carte si vous voulez qui a l'air de s'activer au moins en partie lorsqu'on présente ces deux types de violations il y a recouvrement des activations il y a ressemblance des activations et chez le singe il y a plutôt une anticorrélation c'est-à-dire que si un voxel contribue à l'un il contribue moins à l'autre et vice-versa donc ça veut dire plutôt dissociation des circuits chez le singe et intégration des informations chez l'homme et c'est là que je trouve la chose devient extrêmement intéressante c'est un effet significatif il y a une différence significative entre ces deux espèces et on peut donc arriver à une hypothèse relativement simple c'est qu'il n'y a aucun doute dans cette expérience que les singes sont sensibles à des aspects abstraits de la séquence ce n'est pas l'abstraction qui leur monte ils ont des éléments d'abstraction ils ont des traits comme le nombre par exemple qui leur permettent de suivre ce qui se passe dans une séquence elle contient quatre sons et puis soudainement elle n'en contient plus que deux ou bien des éléments aussi abstraits que le dernier élément est différent dans la séquence donc j'ai déjà dit la notion ordinale l'idée le dernier par exemple c'est quelque chose qui est accessible à un singe un primate non humain et alors quelle est la différence et bien c'est peut-être la capacité d'intégrer tout ça dans une vraie formule algébrique c'est-à-dire que chez l'homme nous avons la formule complète nous savons que la séquence complète peut être décrite par trois sons et ensuite un autre et cette intégration des informations n'a pas l'air de se produire en tout cas il n'y a pas une région dans le cerveau du singe qui est capable de répondre à ces deux types d'informations de façon intégrée bien sûr on peut représenter ce type de formule sous forme d'un petit arbre ici si vous deviez le représenter en mathématiques vous verriez peut-être 3x plus 1y dans le domaine du langage on ferait une petite phrase du type trois sons puis encore un autre son donc on peut penser qu'il y a déjà là même si ça n'est pas absolument nécessaire à la tâche il y a déjà là une représentation arborescente minimale qui est engagée et vous voyez que le cortex frontal inférieur bilatéral d'ailleurs est engagé dans cette tâche chez l'homme alors qu'il ne l'est pas pour les deux aspects chez le singe donc vous voyez que ce sont des données très récentes il y a un aspect spéculatif évidemment dans cette interpretation qui est très clair mais le résultat est quand même net il y a une intégration d'informations dans le cortex frontal chez l'homme que l'on ne trouve pas de façon évidente chez le singe alors je vais juste conclure en disant donc qu'il n'y a aucun doute qu'il y a beaucoup d'éléments anatomiques également qui suggèrent que les régions frontales et en particulier l'air de Broca sont différents chez l'homme par rapport aux autres espèces de primates ici vous avez un travail d'anatomie comparé fondé sur l'IRM fondé sur l'analyse du plissement et de la surface du cortex et les couleurs représentent la quantité d'augmentation de la surface chez l'homme par rapport au singe macaque ça va jusqu'à 32 fois vous voyez l'augmentation de surface dans ces régions du cortex frontal en général et en particulier plutôt dans les régions inférieures ici ou moyennes et également dans cette région du cortex temporal donc très forte différence de surface vous avez également des analyses spécifiques aux régions 44 et 45 de Brodmann sur la base de l'histologie donc une vraie analyse de l'organisation fine cellulaire de ces circuits c'est le travail de Schenker avec Sherwood et ils trouvent que même par rapport aux chimpanzés les airs 44 et 45 sont 6,6 fois ou 6 fois plus grandes chez l'homme que chez le chimpanzé donc même par rapport à nos cousins les plus proches la taille du cerveau n'est pas si différente que ça elle n'est seulement que de 3,5 fois plus grande et l'air visuel seulement 1,8 fois plus grande donc vous voyez que les différences ne sont pas forcément radicales pour toutes les airs mais quelque chose de particulier à ces régions du cortex frontal et un article plus récent de Sherwood je suis désolé il n'y a pas la date mais je crois que c'est 2015 ou 2016 un article tout récent vous analyse ça plus spécifiquement à travers toute une série d'espèces de primates ici et il suggère qu'il y a vraiment quelque chose à la fois dans la durée dans l'évolution des grands singes et l'hominisation mais aussi quelque chose de spécifique aux régions frontales uniquement chez l'homme comment est-ce qu'ils font ? ils font des régressions qui essayent de prendre en compte d'une part la taille par exemple d'une région de référence par exemple le cortex visuel primaire et d'autre part la taille du cortex préfrontal et les deux échelles sont logarithmiques ici donc c'est une analyse de la relation disons entre la taille de ces régions et la loi donc ici de puissance sur cette échelle logarithmique se traduit par une loi linéaire et vous voyez que les grands singes et particulièrement espèces humaines s'écartent des lois que l'on pourrait tirer des lois allométriques que l'on pourrait tirer de l'analyse du cerveau des autres espèces de singes et la conclusion des auteurs est extrêmement claire relativement à d'autres aires du cerveau le cortex préfrontal montre plusieurs épisodes d'expansion remarquable dans la lignée des hominoïdes je vous ai remis les hominoïdes ici donc humains chimpans et gorilles mais aussi orangoutans et gibbons c'est l'ensemble de cette branche qui est ici donc il y a plusieurs épisodes d'expansion remarquable du cortex préfrontal il y a vraiment une tendance de longue durée à l'expansion du cortex préfrontal dans la lignée des hominoïdes des humains et des chimpanzés et enfin des humains seuls et alors ce qui est intéressant c'est que par rapport au cortex visuel primaire il y a clairement quelque chose qui date d'à peu près peut-être 20 millions d'années ici avec plusieurs épisodes donc on voit chez plusieurs espèces de grands singes d'augmentation de la surface du cortex frontal mais par rapport à d'autres aires du cerveau des aires hétéromodales associatives et bien là c'est surtout l'espèce humaine et dans une moindre mesure les grands singes qui s'écartent significativement en termes d'expansion et on retrouve ce chiffre d'à peu près un facteur 5 ici ou 6 d'augmentation de l'aire du cortex préfrontal spécifique à l'espèce humaine partiellement partagée mais seulement partiellement partagée avec les chimpanzés donc il y a clairement un événement évolutif tout à fait particulier événement évolutif qui se traduit aussi par des changements de connectivité ici vous avez ce fameux faisceau arché qui dans l'hémisphère gauche connecte donc les régions du langage temporal et frontal inférieur on le trouve c'est pas qu'il n'existe pas chez le singe macaque ou chez le chimpanzé mais chez l'homme il a pris une ampleur absolument colossale on voit très très bien ici dans ces images d'IRM du groupe de Thiebaud et Schotten avec Catani vous voyez donc une expansion beaucoup plus grande de ce faisceau qui devient latéralisé à l'hémisphère gauche alors qu'il est beaucoup moins ou pas latéralisé chez les autres primates et qui collecte des informations issues de beaucoup plus de régions donc il y a cette idée d'une intégration d'informations qui va être beaucoup plus grande dans le cerveau humain par rapport au cerveau des autres primates et en particulier des régions du cortex temporal inférieur par exemple ici mais il y a aussi le faisceau longitudinal supérieur qui va collecter des informations issues du cortex pariéta conclusion excusez-moi pour ce cours un petit peu dense aujourd'hui mais je ne voulais pas terminer sans vous mentionner ces données anatomiques qui sont quand même très convergentes donc si je reviens sur l'ensemble du cours d'abord je pense que j'espère vous avoir montré que l'acquisition du langage dans l'espèce humaine repose sur des circuits très spécifiques et notamment le cortex préfrontal inférieur et le sillon temporal supérieur de l'hémisphère gauche il n'y a aucun doute que le circuit maintenant est bien identifié il n'est pas parfaitement disséqué mais il est identifié alors des circuits analogues existent chez les autres primates tout ceci n'est pas sorti de nulle part il y a clairement une évolution il y a des circuits similaires chez les autres primates mais d'abord ils ont subi une expansion considérable de leur surface et de leur connectivité au cours de l'hominisation ensuite chez l'homme comme on vient de le voir ils intègrent plus d'informations que chez le singe macaque donc il y a certainement à prendre en compte la notion d'un rassemblement des informations vers une ère particulière la région frontale inférieure gauche parce que c'est toujours exactement le même site probablement pas il y a encore une spécialisation fonctionnelle qui reste à détecter dans ces régions mais il y a certainement la notion de rassembler les informations pour créer des formules intégrées et si on réfléchit à la fonction du langage ce qui est peut-être le plus remarquable dans la fonction du langage c'est cette capacité que nous avons de parler de pratiquement n'importe quel domaine et d'évoquer n'importe quelle idée qui nous passe en tête de façon consciente nous pouvons la formuler ou tenter de la formuler au moins par le biais du langage donc cette capacité de rassembler les informations alors clairement les primates non humains sont capables d'apprendre des signes arbitraires on l'a vu dans le deuxième et le troisième cours des associations signifiant-signifiées mais immédiatement on a vu aussi les différences il n'y avait pas de réversibilité des associations signifiant-signifiées il fallait apprendre dans les deux directions il n'y avait pas non plus un vaste système de symboles dans lesquelles les animaux pouvaient puiser pour les combiner les animaux sont également capables d'apprendre des séquences arbitraires et abstraites on vient de le voir avec la séquence locale globale la formule 3X 1Y quelque part les animaux en comprennent une partie mais ils n'ont pas l'air de représenter des règles absolument systématiques vous vous souvenez de l'analyse de Charles Young sur le fait que les animaux ne produisaient pas des règles par exemple appliquer le déterminant devant un nom comme nous le faisons dans le domaine du langage ils n'ont pas l'air d'avoir de règles complexes d'enchaînement récursif ce qui s'en approchait le plus c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière c'est la règle en miroir la capacité qu'avait l'animal de répéter une séquence en miroir une séquence spatiale mais souvenez-vous aussi que cette règle avait été apprise après plusieurs dizaines de milliers d'essais d'entraînement alors qu'elle était apprise en cinq essais par un enfant de maternelle donc il faut quand même continuer d'insister sur les différences majeures aussi dans la vitesse d'apprentissage de ces règles c'est-à-dire que même quand le réseau de neurones du singe semble être capable d'apprendre in fine une règle supra-régulière une grammaire supra-régulière et bien il l'apprend beaucoup plus lentement que dans l'espèce humaine alors il faut se souvenir quand même que le singe n'est pas un animal doué d'apprentissage vocal et qu'on a vu que les espèces douées d'apprentissage vocal sont peut-être différents notamment les oiseaux chanteurs elles ont des circuits qui sont plus analogues à ceux de l'espèce humaine ce qui est quand même stupéfiant mais notamment sur le plan génétique je vous rappelle le travail de Jarvis il y a des analogies assez fortes sur le plan génétique et sur le plan des circuits entre les circuits qui servent au chant des oiseaux et les circuits qui servent à la production du langage dans l'espèce humaine mais là encore il faut garder en tête les différences qui sont majeures le langage des oiseaux si l'on peut utiliser ce terme le chant des oiseaux ne présente pas de structure enchassée similaire à celle de notre espèce et ça ressemble beaucoup plus à une grammaire à état fini ou peut-être plusieurs niveaux de chaînes de Markov plutôt qu'une vraie récursion qui est caractéristique du langage humain donc j'en viens à ma conclusion j'ai parlé de singularité de l'espèce humaine je crois que nous sommes effectivement singuliers dans ce domaine de plusieurs manières et la recherche maintenant doit se consacrer à essayer de comprendre pourquoi c'est-à-dire en quoi la microcircuiterie neuronale est différente parce que les circuits sont identifiés ils sont clairement plus grands dans l'espèce humaine ils ont clairement des propriétés fonctionnelles que l'on voit indirectement être différentes en IRM fonctionnel le travail que je viens de vous présenter mais ça ne suffit pas pour dire en quoi l'information est codée de façon différente il doit y avoir un code neural qui n'est pas le même dans notre espèce que dans d'autres espèces de primates et peut-être minimalement différente mais cette différence minimale devient une différence maximale en termes de compétences comportementales et d'apprentissage du langage voilà où nous en sommes actuellement c'est la conclusion de trois années de cours et je vous remercie de votre attention merci Merci.